L'Éternel dit à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Aïe à l'est. Il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Négev. L'Éternel dit à Abraham, après que l'hôte se fût séparé de lui « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » Ensemble, prions. Dieu notre Père, nous nous réjouissons de cette nouvelle année d'éducation biblique qui commence où nous allons apprendre à te découvrir et à te suivre. Nous te prions pour les enfants et les jeunes que tu nous confies. Que chacun, chacune se sente écouté, accompagné, respecté dans sa démarche et sa recherche. Que chacun et chacune se sentent responsables de l'engagement fidèle de sa présence aux différentes rencontres. Que l'Évangile reste pour chacun, chacune une parole que toujours l'on propose, mais que jamais l'on impose. Dieu notre Père, toi qui nous appelle au ministère de Moniteur, Monitrice, Catéchette, pour cette année 2019-2020, nous te remercions de nous confier la tâche d'instruire les jeunes de notre Église dans la connaissance de Jésus-Christ et de les préparer à répondre de l'espérance qui est en lui. Nous te prions de renouveler notre fidélité à notre formation, d'élargir nos connaissances et notre enseignement et nous te demandons de renouveler notre foi afin d'être auprès des enfants comme auprès des jeunes les témoins de l'Évangile que tu attends. Nous te prions pour les parents, les grands-parents de tous ces enfants afin que tu les accompagnes dans leur vie quotidienne, leurs engagements familiaux et associatifs, dans leur travail et dans leur foi. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs. Que ta parole, vivifiée par ton Esprit, rejoigne la leur, qu'elle parle au cœur comme à l'intelligence de celles et ceux qui leur sont confiés. Amen. Dans le recueil louanges et prières, je vous invite à prendre le cantique numéro 392, 392, dont nous chanterons les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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